Salut tout le monde ! Salut ! Donc aujourd'hui on va vous faire un petit calendrier des soins à faire sur vos animaux à l'année. Déjà il y a les traitements antiparasitaires donc protection contre tiques, puces et moustiques aussi pour les chiens à faire régulièrement. Dans certaines régions de la France il faut le faire vraiment tous les mois parce que par exemple chez nous à Montpellier il fait très chaud maintenant il y a des puces et des tiques toute l'année même en décembre il y en a donc il faut les faire vraiment tous les mois. Ensuite il y a les traitements antiparasitaires internes donc là on parle de vers intestinaux donc là la recommandation c'est tous les mois jusqu'à six mois pour les jeunes donc chiots ou chatons en fonction du poids vraiment prenez conseil dans votre clinique vétérinaire c'est important de pas surdosé de prendre le bon vermifuge et ensuite c'est au mieux c'est tous les trois quatre mois sachant que les laboratoires ils ont sorti des nouvelles recommandations où ils indiquent qu'il faut le faire tous les mois. Alors on vous explique pourquoi c'est parce que c'est un effet on dit que c'est un effet chasse d'eau le vermifuge n'a pas de rémanence ça va ça va pas durer pendant un mois ou deux mois comme comme les traitements antiparasitaires le vermifuge ça va tuer les vers sur le cou donc en 24 heures et si le chat ou le chien il mange quelque chose une cochonnerie dehors il peut se reparasiter le lendemain donc en prévention c'est bien de le faire régulièrement tous les trois quatre mois c'est bien voir tous les mois si vous avez des enfants bas âge voilà tous les mois voilà et si votre chien a une tendance à manger un petit peu n'importe quoi ou si vous avez un chat qui chasse beaucoup n'hésitez pas à le faire tous les mois par exemple en parlant d'été les chats d'extérieur l'été vont plus chassé mais là vous pouvez le traiter tous les mois c'est possible et il faut le faire une fois que vous voyez les verres dans les selles ou sur le panier des petits points blancs c'est trop tard il est infesté donc il faudra faire un traitement deux fois quinze jours en général pour bien tout éliminer mais si vous les voyez c'est que c'est trop tard voilà il y en a déjà pas mal ensuite il ya la vaccination donc la vaccination faut bien le faire tous les tous les ans on vous laisse aller voir la vidéo sur la vaccination qu'on a fait qu'on a fait la semaine dernière donc la vaccination il ya un protocole à respecter c'est le docteur qui c'est le vétérinaire qui vous le donnera mais vraiment à respecter bien le rappel tous les ans ça a une durée d'action aussi donc il faut pas le faire une fois tous les quatre cinq ans juste parce qu'on y a pensé en fait au minimum une fois par an le vaccin ensuite l'entretien des dents donc pareil on vous laisse voir la vidéo sur les dents c'est à faire au moins une fois par semaine brossage de dents y compris après ça peut être tous les jours si vous mettez de la poudre ou un produit dans l'autre boisson on vous laisse voir la vidéo à ce sujet donc ça au moins une fois par semaine voire deux le brossage de dents si vous y arrivez deux fois c'est pas mal c'est une fois c'est déjà bien qu'est ce que c'est 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 pensez régulièrement à inspecter votre animal vous regardez si les oreilles sont propres si c'est des surtout c'est des chiens à oreilles tombantes si les yeux il n'y a pas de croûte si à chaque balle après chaque balade vous vous regardez au niveau du pelage vous le brosser régulièrement et il faut même si vous le traitez contre des parasites même si vous avez mis une pipette ou vous donnez un comprimé contre les puces et les tiques ils peuvent en attraper c'est pas du 100% si si le chien il va dans un buisson où il ya dix mille tiques avec le traitement il en aura peut-être une ou deux qui pourra se fixer sur le chien hop un petit coup de peigne après la balade faut l'inspecter quotidiennement fait après chaque balade pour être sûr donc ça avec le shampoing une fois par mois vous pouvez le faire c'est bien ou un petit peu plus régulièrement une fois par an c'est déjà pas mal après pas toutes les semaines sinon le sébum de la peau ça va un petit peu le réduire et abîmer un petit peu son pelage et avec des produits adaptés pour les animaux ne prenez pas du sanex oui sous prétexte que c'est un ph neutre c'est un shampoing pour bébés il faut pas utiliser des shampoings humains en fait il faut utiliser des produits adaptés animaux spécifiques aux animaux donc on va vous faire un petit tableau récapitulatif avec quoi faire toutes les semaines quand faire tous les mois quoi faire une fois par an et tout ça le mieux c'est d'avoir un calendrier maintenant il existe des logiciels chez votre vétérinaire ou sur des applications qui vous envoient des rappels automatiques donc c'est le c'est l'idéal pour y penser régulièrement en fait et ne pas oublier donc on espère que la vidéo vous a plu vous sera utile et rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut